sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mai le soleil est entré depuis déjà quelques temps en taureau donc ce sont le deuxième et le troisième des camps qui vont recevoir ces influx le taureau c'est votre secteur du quotidien c'est comment vous vivez ce quotidien qu'est ce que vous en faites qu'est ce que vous faites des énergies qui le traverse alors souvent on dit que vous êtes un signe qui sait très bien délégué donc avec ce soleil en taureau vous aurez peut-être tendance à déléguer un petit peu votre travail ou à le laisser de côté tout simplement parce que va y avoir des congés donc bon vous ferez travailler les autres votre place cela dit c'est aussi un secteur de forme et de santé donc il faut que vous soyez un petit peu prudent pendant cette période le taureau est un signe de plaisir donc on a tendance à manger davantage à boire davantage donc surtout vous les sagittaires vous êtes des bons vivants donc surveillez vous un petit peu si vous voulez pas arriver en vacances après avec des kilos en trop après le vin le soleil sera en gémeaux face à vous donc ce sont vos relations avec les autres avec vos partenaires affectifs ou professionnels qui seront au premier plan et avec de très beaux aspects mais bon jupiter s'oppose on en parlera dans une vidéo en tout cas vous pourriez vous marier ou faire une très belle rencontre si vous êtes du premier des camps en tout cas vous avez tout pour vous à partir du 20 côté activité mars est également très bon aspect avec vous allez dans votre secteur 5 et elle est en bélier son signe donc elle donne le maximum et elle ne reçoit pas d'aspect de en tout cas pas de dissonance donc vraiment elle va être un atout de taille 1 tout ce que vous allez entreprendre ira dans le bon sens sera positif vous apportera ce que vous en attendez donc vraiment si on peut vous donner un conseil ce mois ci c'est d'être à l'initiative de de démarrer les choses de de vous investir à fond que ce soit dans vos amours dans votre boulot dans vos projets vous aurez énormément d'énergie vous pouvez très bien l'investir dans plusieurs domaines vraiment y aller à fond quoi il ya que comme ça que vous pourrez vous détendre et être tranquille parce que si vous conservez cette énergie à l'intérieur alors évidemment après ça va donner des colères vous allez être moins bien dans votre peau vous êtes moins moins bien dans vos relations avec les autres donc il faut dépenser cette énergie la canaliser dans des actions des décisions qui aboutiront de toute façon de manière positive côté coeur nous avons deux positions de vénus ce mois ci d'abord elle est en taureau comme le soleil c'est à dire qu'elle occupe votre secteur du travail et de la forme a priori vénus est une bonne planète donc ça devrait être une aide efficace justement pour vous la coulée douce je vous disais que le taureau vous permettait parfois de déléguer votre travail et bien avec vénus en plus certainement vous allez pouvoir avoir quelques journées où vous n'y penserez plus à votre à votre travail ou alors bon si vous ne travaillez pas peut-être que vous emploirez votre temps à des activités créatives c'est possible après le 23 alors vraiment une très belle conjoncture avec vénus qui entre en gémeaux en même temps que jupiter votre maître en même temps que le soleil enfin bref c'est vraiment soit vous allez vous marier c'est une bonne date pour un mariage soit vous allez faire une rencontre vraiment qui va compter je dis pas forcément qu'elle sera durable ce qui se passe en gémeaux et en général un petit peu léger mais bon étant donné que ces trois planètes vont être en bon aspect avec pluton il est possible que ce soit quelque chose de plus profond que vous ne le pensiez au départ et que vous puissiez vivre vraiment des moments intenses autant sur le plan physique que sur le plan intellectuel ça va vous prendre tout entier le 2 le 6 le 14 et le 20 ce sont les jours top de votre mois de mai d'abord pendant la période taureau évidemment pour ce qui est du travail et de ce du fait que vous allez un petit peu délégué serait moins dans la discipline et puis ensuite évidemment pour vos rapports avec les autres et peut-être pour une jolie rencontre j'espère que vous avez apprécié cette vidéo alors du coup un petit pause vous vous abonnez nous avons beaucoup parlé d'amour donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basés sur vos compatibilités astrologiques et bien vous allez sur notre application 12 vous la téléchargez vous verrez c'est très facile n'oubliez pas nos réseaux sociaux nos live du mardi et du vendredi ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons zoé et moi pour vous expliquer votre thème je vous souhaite un très bon mois de mai à très vite merci 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 merci